La réponse n'est pas de moi, la réponse est du grand dramaturge togolais Kossi-Efoui. Pour moi, c'est l'un des plus grands écrivains d'aujourd'hui, pas que d'Afrique, du monde entier. Kossi-Efoui dit, au moment où nous écrivons, il ne doit pas avoir de parole au-dessus de la nôtre, même pas celle de Dieu. Au-dessus de la nôtre, même pas celle de Dieu, au moment précis. Si je suis chrétien, croyant, je suis musulman convaincu, je suis bouddhiste, j'arrive dans un endroit et j'assiste à une scène pornographique terrible. Ma religion m'interdit de parler de ces choses, mais si j'ai envie de témoigner de cette réalité pour qu'elle ne soit plus, eh bien, je me ferai violence et je raconterai la scène dans son atrocité pour éclairer mes contemporains sur cette réalité. Maintenant, c'est au choix de chacun. Je dis simplement, c'est une question très délicate. Mais j'ai raconté l'histoire de la reine Pocou, et je vous ai montré le problème pour un grand écrivain, Charles Nocan, à aborder la légende, parce qu'il a une idéologie qui ne s'accorde pas avec la légende, et je trouve que c'est une limite. Donc, Kossi et Foui, en face de Sanoudi, il ne doit pas avoir de parole au-dessus de la note. Parce que, si je veux raconter une histoire en me disant, mes ancêtres disent que ma religion dit que, mon parti politique dit que, ma philosophie dit que, à mon avis, on ne s'en sortira pas. Le meilleur moyen, de mon point de vue, ça n'engage que moi, je ne voudrais choquer personne, c'est qu'au moment précis où j'aborde cette histoire, eh bien, aucune parole ne doit être supérieure à la mienne. Parce que, si j'assujettis ma parole à celle de quelqu'un, il se pourrait que je n'aille pas au bout. J'ai parlé l'autre jour de l'écrivain Houellebecq, le grand écrivain français, vraiment excellent romancier, depuis extension du domaine de la lutte jusqu'à sa mission. J'écoute une interview de lui, et on lui demande, mais pourquoi ton personnage fait ça ? Il dit, mais moi, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il maniquait le personnage. Il parle comme ça. Ça veut dire quoi ? Quand on est un bon écrivain de théâtre ou de cinéma, on ne doit pas être comme une marionnette qui manipule des personnages. Il faut suffisamment caractériser ces personnages pour qu'ils aient une autonomie dans leur façon d'agir. Il peut vous arriver d'écrire une pièce. On n'est pas des marionnettes. Parce que nous nous reprochons aux politiciens de nous manipuler, non ? Ce n'est pas vrai ? Au moment où nous créons des personnages, nous ne les manipulons pas non plus. On ne doit pas les manipuler. Il faut qu'on crée des personnages, on les caractérise suffisamment, on les campe dans des situations où, par eux-mêmes, par leur propre logique interne, ils vont aboutir à quelque chose. On peut écrire une belle œuvre dramatique. Il faut être libre. Et quand on a des positions partisanes, on n'est pas libre. Quand on est sous la coupe d'une idéologie, on n'est pas libre. Ou alors, on se met au service de son idéologie. Et ceux qui se mettent au service d'une idéologie, à mon avis, ne peuvent pas écrire des pièces puissantes. À mon avis, il vaudrait mieux avoir une parole libre et qu'il n'y ait pas de parole au-dessus de la nôtre. Je ne veux pas soumettre ma parole au chef de mon parti pour qu'il m'autorise à publier. Je ne veux pas soumettre ma pièce à l'autorité du pasteur pour qu'il me dise que la pièce tient la route. Non, il faudrait que je sois entièrement responsable.